C'est une conférence débat avec les femmes allaitantes, les femmes enceintes et toutes personnes intéressées par les questions de l'allaitement maternel à la Clinique Sainte-Célestine dans la cité de Kobourou. Cet événement organisé par la promotrice de Faria Nutri s'inscrit dans le cadre de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. On a eu des spécialistes de la santé qui nous ont entretenus sur l'importance de l'allaitement maternel, on ne cessera de le dire. Sur les bonnes pratiques pour réussir son allaitement maternel, on en a profité également pour présenter notre produit innovateur, Farine Néné, qui est une solution idéale pour assister les femmes allaitantes. C'est une farine qui apporte plusieurs solutions, notamment la montée laiteuse, l'enrichissement du lait maternel et au-delà de ça, c'est un facteur relaxant. Plusieurs communications sont présentées aux participantes sur les bienfaits de l'allaitement pour l'enfant, la mère et le couple en général. Nous pouvons retenir que l'allaitement maternel exclusif procure à notre bébé un développement harmonieux. Ça lui évite de contracter des maladies, de tomber malade fréquemment. Et à la maman, ça renforce le lien psycho-affectif entre la mère et le bébé. Et pour le couple, ça favorise une harmonie et ça réduit les coûts, d'autant plus que le lait maternel, c'est gratuit. Pour le médecin Moussa Ayedou, l'importance de l'allaitement maternel n'est plus à démontrer. Un bon allaitement bien conduit amène toujours l'enfant à un meilleur développement. Raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il faut que cette manière de célébrer la semaine mondiale de l'allaitement maternel va changer. L'initiative est à saluer, est à saluer. Et par la grâce du Dieu, nous allons mettre les petits là dans les gants pour que les prochaines éditions soient encore meilleures que cette édition 2023. Sentiment de satisfaction pour l'organisatrice de cette conférence, car les objectifs escomptés sont atteints. Au-delà de cette semaine mondiale de l'allaitement maternel, la sensibilisation doit se poursuivre pour plus d'impact. Sous-titrage ST' 501